Générique Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nous célébrons ce 1er mars la journée internationale de la protection civile, l'occasion de rendre hommage à un métier noble et vital dans toute société. L'occasion également de sensibiliser quant à l'urgence de préserver notre planète et les vies humaines face aux catastrophes du tout genre. Tourisme, la destination Agadir s'en sort bien malgré la crise mondiale. L'année dernière, cette destination a franchi le cap des 5 millions de unités. Derrière cette embellie qui se poursuit, la douceur du climat, la bienveillance des locaux et une stratégie qui fait bonne recette. Elle chante en Amazir et en Anglais, se plaît à glisser délicatement quelques petites mélopées orientales. Sa musique est une ose à la diversité et un hymne à l'amour dans tout ce qu'il a d'universel et de mystique. Indy Zara a fait chavirer les cœurs des mélomanes hier au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Bonsoir à Montevideo, la capitale uruguayenne est sur haute instruction royale. Le président de la Chambre des conseillers a représenté aujourd'hui Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la cérémonie d'investiture de M. Louis Salakaye comme nouveau président de l'Uruguay. Et puis notez ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger. Le Royaume du Maroc considère que les mesures adoptées par le Royaume d'Arabie Saoudite en vue de freiner la propagation de l'épidémie du coronavirus sont, je cite, judicieuses et responsables. Sachant que les pèlerins convergent vers les lieux sains aux provenances des différentes régions du monde. Ces mesures ont été prises conformément aux mesures préventives recommandées par l'Organisation mondiale de la santé et que tous les pays sont appelés à prendre au niveau national, précise le communiqué. Elles sont également prises en application du verset coranique et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction ainsi que du hadith du prophète que la prière et le salut soient sur lui rapporté par Al-Bukhari. Je cite, si vous apprenez l'existence de la peste en un lieu, ni entrez point, ni entrez point. Et si la peste frappe un lieu où vous vous trouvez, n'en sortez point. Les autorités marocaines appellent pour toutes ces raisons les citoyens marocains à respecter ces mesures et à y répondre favorablement, conclut le communiqué. Et chez nous au Maroc, le comité national de pilotage créé depuis la déclaration de cas de syndrome respiratoire aigu, sévère, dû au Covid-19, annonce aujourd'hui, je cite, tout en rappelant, qu'aucun cas de maladie n'a été détecté dans notre pays. Le comité assure qu'il continue de suivre la situation épidémiologique à l'échelle internationale et que des mesures supplémentaires seraient entreprises éventuellement. Ces mesures portent notamment sur le report des manifestations sportives et culturelles programmées dans notre pays. L'annulation des rassemblements de masse et la gestion également des voyages vers et en provenance des pays qui connaissent une propagation communautaire. La liste est publiée et régulièrement mise à jour sur le site web du ministère de la Santé, www.santé.gov.ma, sur la page d'accueil. Nous sommes le 1er mars et c'est la journée internationale de la protection civile, l'occasion de saluer les efforts salutaires consentis par ces valeureux soldats de Londres, des efforts salutaires et salvateurs, l'occasion également et surtout de sensibiliser aux enjeux des catastrophes naturelles et à l'urgence de protéger l'environnement et les vies humaines. Les détails tout de suite avec Mohamed Elshkall. En langage des chiffres, la protection civile a totalisé l'année dernière plus de 405 000 interventions, soit 37% de plus qu'un an auparavant. Des interventions qui ont porté sur des opérations de secours, de lutte contre les incendies et suite à des accidents de la circulation. Soldats du feu et autres salvateurs des populations, les éléments de la protection civile se dévouent à protéger la vie et les biens des citoyens, et à protéger l'environnement. Mais le comportement de certains citoyens lançant de fausses alertes nuisent à cette mission noble de la protection civile. Ça arrive souvent des gens qui appellent puis raccrochent. Ils rendent les lignes occupées au moment où d'autres ont besoin de nous joindre au téléphone. Près de 5000 fausses alertes pour la seule année écoulée. Cette année, la protection civile a choisi pour thème un secouriste dans chaque foyer. Deux journées portes ouvertes aujourd'hui et demain sont ainsi organisées au niveau des unités de la protection civile à travers le royaume, en vue d'initier la population au geste de premier secours. Quant aux écoliers, c'est l'occasion de les sensibiliser aux rôles et missions de la protection civile. Protéger une victime ou la réanimer, prendre les mesures nécessaires en attendant l'arrivée des secours, autant de techniques qui peuvent être acquises lors des séances de formation en secourisme, organisées par les services de la protection civile, aujourd'hui et demain. Pendant 10 secondes. Cap sur Tunis, la capitale tunisienne où se tient la 37e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Le Maroc y participe avec une importante délégation conduite par Nourdine Boutayeb, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. À l'ordre du jour de cette nouvelle session, l'examen des questions relatives à la coopération arabe dans les domaines sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme transfrontalier, la lutte contre la cybercriminalité et les crimes organisés. Grâce à son généreux soleil et à sa population hospitalière, mais également à ses établissements qui sont adaptés à tous les budgets, Agadir ne cesse de charmer les touristes d'ici. Et d'ailleurs, une formule gagnante confirmée encore une fois par les chiffres. L'année est coulée, la destination a dépassé le cap des 5 millions de nuitées. Les développements tout de suite avec Moustapha Oudda et Meryem El-Missi. Les touristes qui y mettent le cap une fois y retournent à coup sûr. Ce n'est pas un hasard si la capitale du Sousse vaut indéniablement le détour. Son climat tempéré, l'hospitalité de ses locaux et l'interminable large de sa côte, donnant sur l'Atlantique, ne se trouvent décidément nulle part ailleurs. Et ce sont les visiteurs eux-mêmes qui l'attestent. C'est pas loin de l'Europe. Les températures sont agréables. Les terrains de golf sont très jolis. On mange bien. Les gens sont très sympathiques. On ne demande pas plus. C'est ma deuxième fois à Agadir. Le climat est agréable ici. Les gens sont chaleureux. Je compte revenir dans deux mois pour aller à la découverte de petites localités en périphérie de la ville. L'année 2019 a été relativement faste pour le tourisme gadiri. Dans une conjoncture touristique de crise au plan international, près de 5,5 millions de nuitées ont été enregistrées dans les établissements d'hébergement classés de la ville. Cet os de fréquentation est porté en premier lieu par les nationaux, suivis par les marchés français, allemands et britanniques. Nous tenons à ce que notre produit touristique réponde aux standards internationaux de qualité et puisse accompagner le grand engouement pour la destination. Nous offrons à nos visiteurs les meilleures conditions de confort et de service. Nous veillons à rester aux petits soins tout au long de leur séjour. Première station balnéaire du Maroc, Agadir totalise 140 000 postes d'emploi touristiques, un secteur dont les revenus ont atteint les 20 milliards de dirhams en 2019, ce qui en fait une locomotive de développement économique de la région. Tanger célèbre le 7e art et celles et ceux qui racontent à la fois la complexité, la beauté et la fragilité de notre monde à travers l'image des cinéastes qui créent des univers tour à tour différents où nous permettons de voir le monde avec des yeux enchantés. La 21e édition du Festival du film de Tanger est justement l'occasion d'approfondir les débats autour du 7e art. Au programme également, de nouvelles rubriques et une compétition officielle qui s'annonce tellement serrée. Anissa Boumidi et Zakaria Mokilbila pour le commentaire. Tanger déroule le tapis rouge au cinéaste marocain. La 21e édition du Festival National du Film, une occasion propice pour présenter de nouveaux films marocains, de favoriser l'échange entre artistes et professionnels du secteur, tout en revenant sur les travaux qui ont marqué le cinéma national. Une trentaine de films lents et courts-métrages sont à l'affiche de cette édition. Cette année, nous organisons pour la première fois la compétition du film documentaire. Il y a les catégories du long-métrage et du court-métrage. Nous avons donc pensé à ajouter la catégorie du film documentaire, vu le grand nombre de films produits. Un hommage est rendu au cinéaste Mohamed Tazi Abdel Wahed, dont le long-métrage Amina datant de 1980 est projeté à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. Un deuxième hommage est rendu au cinéaste Abdel Mjid Archish pour l'ensemble de ses productions. Aujourd'hui, il y a une profusion de productions cinématographiques nationales. Les films participant au festival sont sélectionnés avec soin, aussi bien pour les longs que pour les courts-métrages. Cela reflète les efforts fournis par les cinéastes marocains. Le festival national du film de Tangier est aussi une occasion pour saluer les efforts déployés par les acteurs du secteur, pour développer l'industrie du cinéma et améliorer la qualité des productions nationales, aussi bien en termes de contenu que de traitement technique. Elle est l'ambassadrice d'une musique plurielle, universelle et humaniste, où le reggae, le jazz, le blues caressent délicatement notre bel héritage musical à Mazir et Gnaoui. Sa devise, la musique pour fédérer et adoucir les âmes, la musique pour célébrer la diversité, l'amour, l'altérité et le dialogue interculturel. On lui doit notamment des titres dont le succès dépasse largement nos frontières, comme Beautiful Tongo, To The Forces, encore Imiximic. Vous l'aurez compris, je vous parle de Indy Zara. La chanteuse marocaine a gratifié le public de Rabat hier d'un concert époustouflant. C'était à l'occasion du 10e anniversaire de son tout premier album. Des moments forts, tout de suite avec Mehdi Chetaibi et Dominique Orlando. Regardez. Musique Complètement sous le charme de Indy Zara, le très chanceux public de la capitale qui eut droit hier soir à un concert exclusif de l'artiste dans un théâtre Mohamed Hamis, où plus aucune place n'était disponible. Musique J'étais stressée parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au Maroc. Et puis le live que j'allais faire aussi, c'était avec les musiciens marocains. Et tout ça, c'était pour moi très émouvant. Musique Sur toutes les scènes du monde où elle évolue depuis 2010, elle parvient toujours à élever au firmament à la fois sa voix et son identité d'artiste marocaine, faut-il le dire, d'exception. Musique J'aime moi parler de ce langage du Maroc qui a un langage de rencontres, d'échanges. C'est pour ça que je veux chanter dans différentes langues. C'est toujours pour créer des ponts. Et ça aussi, je l'ai appris au Maroc, puisque c'est un pays où on parle différentes langues, qui cohabitent ensemble. Et je pense que ça aussi, c'est mon héritage. Et c'est ce que j'ai envie de montrer du Maroc au monde. Musique Un monde qui a semblé hier comme dépourvu de toute contrainte, parce qu'animé d'un bout à l'autre, d'une véritable communion collective. Musique Un monde qui a tant besoin d'être réenchanté. Il faut dire que notre compatriote Indy Zara y arrive avec beaucoup de délicatesse, avec une passion des plus ardentes. C'était le club de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique